et yo tout le monde c'est Aquaman aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de notre aventure sur wincraft d'abord comme vous avez pu le voir je peux désormais m'envoler et d'ailleurs je viens de remarquer qu'un très gentil archer m'a donné speed 3 pendant trois minutes et bah et bah je sais pas où est ce que tu es mais merci mec mais enfin bref nous c'est pas ça qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est le deuxième sort du coup qu'on a débloqué au niveau honte qui est la charge du guerrier c'est un sortirège qui coûte 3 mana à l'utilisation et il nous permet simplement de faire des charges la principale utilité de ces charges c'est tout simplement parce que de se déplacer plus vite en fait et elles peuvent également faire des dégâts regardez les petits zombies qu'ils sont là voilà ils sont plus là et je me suis dit du coup que puisqu'on a cette charge des puissantes et bien on pourrait peut-être s'attaquer au premier donjon et oui rappelez-vous dans le dernier épisode on avait débloqué l'accès au premier donjon du jeu qui se trouve là bas mais avant d'aller faire ce donjon il nous faut un meilleur stuff et quoi de mieux pour avoir un meilleur stuff que de faire une loot run la loot run consiste à faire un parcours prédéfini qui nous amènera au fur et à mesure vers des coffres et dans ces coffres évidemment il y aura du stuff nous sommes donc parti pour la loot run voilà Sous-titrage ST' 501 Ok c'est bon j'ai enfin fini ma loot run Bon c'était un peu long et j'ai fait quelques fails Mais bon c'est pas grave l'important c'est tout ce qu'on a obtenu Et maintenant avant de terminer du coup cette loot run Il me reste un petit quelque chose à faire Voilà dans ce bâtiment juste là on va trouver une clé qu'on va se devoir de prendre Oui bon se devoir de prendre ça veut pas dire grand chose Mais enfin bref on ouvre la porte juste là Et normalement voilà nous trouvons un lieu secret de la plaine d'émeraude Et normalement on va arriver voilà juste là Dans une salle un poil étrange Alors j'ai peur parce que je vais très clairement solo ce mini boss Mais voilà c'est en gros c'est Oh le bruit Bon j'ai eu le son du jeu quasi totalement mais voilà En gros ici nous avons un oeuf Qui quand on va le tuer Va simplement faire apparaître des sortes de mobs comme ça bizarre Ca a 200 pv donc c'est franchement beaucoup Mais en vrai ça fait pas beaucoup de dégâts Donc c'est facile à tuer pardon Et voilà on a battu une mini boss Et on a eu du coup un casque légendaire Et normalement d'ailleurs un peu plus haut Si je me souviens bien Devrait y avoir un petit coffre juste là Normalement attention Bah il y a un petit coffre Et ouh intéressant Une lance épique Bon bah franchement je suis absolument pas déçu de ce mini boss Bon étant donné que j'ai la flemme de rentrer à Pierre Agni On va utiliser un scroll de téléportation Alors ah bah il y a trop de monstres J'ai dit que j'allais voilà utiliser mon scroll de téléportation Et on va de ce pas avec toutes les émeraudes qu'on a Bah tout simplement aller ouvrir tout ce qu'on a obtenu Voilà on en a quand même pour un bon petit paquet d'émeraudes à ouvrir Mais bon normalement on devrait avoir assez vu tout ce que j'ai récolté dans les coffres Bon ce qu'on va faire c'est que je vais tout ouvrir Et après je vais vous faire un petit topo de ce qu'on a eu de bien Et que bah ce qu'on a pas eu de bien quoi Ok c'est bon donc j'ai tout ouvert Et j'ai pu obtenir 4 choses intéressantes Vous savez quoi on va faire du moins bien au meilleur Alors tout d'abord on a notre premier Notre premier anneau Enfin pardon pas anneau Amulette Qu'on peut équiper sur nous Alors elle est vraiment nulle cette amulette Mais bah c'est la seule que j'ai trouvée Et du coup ça nous rajoute toujours quelque chose Ensuite nous avons du coup ce bracelet Qui nous donne 3 de force Et un peu d'attaque damage pour cent Donc en gros c'est bien quoi Ensuite les deux pépites du jour Nous avons Rarity Qui est le bracelet au niveau 1 Rarity C'est simplement un bracelet qui va nous donner de l'xp bonus et du loot bonus Donc on va le mettre de ce pas Et surtout nous avons le gros spiketop C'est un nom bizarre mais il vaut le coup parce que voyez vous Ce casque nous donne 20 PV Et ce dernier nous donne pas de point de vie vous voyez Et en fait si vous relisez bien bah en fait s'il en donne il en donne même 92 Donc on passe de 182 PV à 274 Bien maintenant que nous sommes fin prêts avec un stuff des plus convenables Nous allons juste passer faire un petit tour au marchand de potions pour nous acheter Voilà quelques potions de vie Et je pense que nous sommes prêts fin prêts pour aller affronter le premier boss de wincraft Avant ça juste un petit tour à l'avant pour déposer toutes nos délicieuses émeraudes Et nous sommes donc partis Nous avons les clés Enfin il en faut qu'une seule j'en ai 5 Mais bon du coup ça suffit On est donc partis pour s'attaquer au Decrepit Sewer's Dungeon Alors étant donné qu'il va faire nuit Bon de toute façon la nuit c'est pas dérangeant Parce qu'à l'intérieur en tous les cas c'est un cachot Donc il va faire sombre Du coup je propose qu'on enlève nos shaders Voilà c'est bon je vais enlever Et wouah ça fait une claque au niveau de la lumière Enfin bref c'est pas grave Nous on va remplir tout notre inventaire de potions Enfin non sauf la dernière case On va mettre une des 5 clés Et attention 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 Je lui donne la clé Il est content Il nous laisse passer On peut sauter Nous sommes donc partis pour nous attaquer au premier donjon Alors ce donjon est d'une facilité incroyable Enfin je trouve après il faut quand même se préparer Mais là je suis vraiment amplement préparé Alors la première étape consiste à récupérer des tokens Les tokens c'est un système qui fonctionne dans tous les donjons Et c'est tout simplement des sortes de cubes en or Et ils vont du coup servir à ouvrir une porte juste en dessous Juste là Il y a certains mobs qui droppent des tokens Par exemple ce petit squelette là normalement il devrait donner des tokens Mais je ne peux pas te taper à travers le mur Allez 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 plus qu'un seul monstre Et yes c'est bon j'ai les 18 tokens Je vais donc pouvoir ouvrir cette satanée porte Voilà on place les tokens et attention Ouverture Et donc là Pendant qu'on continue dans le tunnel La voix qui nous dit Que les humains ne peuvent pas le battre Blablabla Mais tu vas voir je vais te poutra Du coup seconde épreuve le parcours Alors sans déconner quand je dis que le donjon Enfin le boss était facile Il n'y a pas que le boss qui est facile Le donjon aussi est facile C'est à dire que Voilà le parcours est pas dur Et là maintenant c'est encore mieux Maintenant il ne faut pas 18 tokens Mais 26 tokens Super Et je passe au niveau 14 Super What the Quoi Attendez Je viens de tuer un mob dans un coin Il m'a donné un objet violet Mais c'est un objet Qui s'utilise entre le niveau 28 et 32 Mais j'en veux pas Mais quoi Et voilà c'est bon On a les 26 tokens Donc maintenant qu'on les a On va se diriger vers la porte en emmeraud Attention à la porte qui se referme derrière vous Et là on a un petit jump Vraiment encore une fois Très facile à réaliser Et du coup au premier étage On a des sortes de guerriers Enfin non pardon De mages Qui tirent des boules de feu enflammées Donc juste Bah vous mettez pas en travers de la boule de feu Même si elles font pas très mal Et d'ailleurs là On peut simplement se protéger Avec un mur Et ce système de mur Qui marche avec une plaque de pression Et bah va être utilisé dans le boss fight Alors j'ai juste vraiment envie De fight le boss en solo Du coup je regarde juste S'il n'y a pas quelqu'un qui est sur mon serveur C'est à dire le serveur en neuf Mais apparemment Non c'est bon Donc là attention On met tous les tokens Et normalement Normalement Ok yes La porte s'ouvre Et du coup le premier boss Qui s'appelle Witherhead Donc tête de Wither Bah je pense qu'on peut ouvrir la porte Et qu'on peut S'aventurer dans le don Donc là voilà On arrive dans la salle du boss Et on est face à Witherhead Et moi je pense qu'il est temps de lui péter la gueule Je pense que Il a mis une télé quand même Ah oui Ah oui A tout de même Ah ouais Alors c'est un boss qui utilise un arc Et la vache ça fait quand même mal Alors c'est très relou Parce que j'ai quand même des petites prises Durant ce boss fight Mais vous voyez Il a déjà presque plus de PV Donc si je joue bien avec mes potions En fait C'est vraiment pas compliqué Mais le boss est quand même Méga épique Et j'arrive pas à faire grand chose par contre Mais il perd beaucoup plus de vie Que je n'en perds Donc normalement Normalement Meur Meur B Et voilà On a gagné le donjon Nous avons donc gagné 1726 XP C'est énorme Mais d'air Cette hausse XP C'est dû au week-end de double XP En fait on est classé le week-end de Pâques Et bien On a trois jours de double XP Puisque vous savez Le lundi est férié Du coup il le compte dans le week-end Et c'est vachement cool Parce que du coup Bah trois jours de double XP C'est pas si je suis trop bien en fait Donc voilà De l'XP On a eu des 16 16 émerauds de bonces Et c'est pas fou Egalement Voilà On a eu des fragments de boss Alors Utiliser les fragments de boss On va se rendre Bah à l'intérieur du donjon Et juste à la gauche de l'entrée Et bien On peut s'acheter un tas de trucs Avec les fragments Bah du boss Simplement Notamment Je pense que cette arme Est plus puissante que la nôtre Mais il n'y a pas que des armes Alors il y a des pièces d'armure Qui sont vachement sympathiques Il y a des talismans Qui du coup nous permettent D'avoir un peu plus d'XP bonus Il y a vraiment plein de trucs Mais du coup Bah nous ce qu'on veut C'est 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 Voilà C'est le marteau On l'achète Ça nous a coûté un os de wither Mais au moins on a un superbe marteau Et alors Avec notre ancienne arme Du coup on faisait Entre Entre 16 et 24 de damage Et maintenant Avec notre nouvelle arme On fait entre 19 et 26 Et bien écoutez C'est pas Attendez Mais Ouais bon On n'a pas gagné beaucoup non plus Mais au moins On change un peu de look Et c'est vrai que là Là attendez On va essayer ça sur un zombie Mais Le zombie On lui Écrase la tête Bon et bien voilà C'est sur cette victoire Que l'épisode va s'achever J'espère comme d'habitude Qu'il vous aura plu Si c'est le cas Lâchez Le petit pouce bleu Abonnez-vous C'était Aquagon Ciao Ciao Ciao